La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la fête du travail. L'occasion a été saisie par la FESACI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. D'adopter de nouvelles résolutions pour le respect du droit des travailleurs. Laure Baflant Donvahy est candidate à la présidence de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Elle veut le fauteuil de dents aux pôles. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire signent une convention pour lutter contre la propagation des fake news. Des détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le 1er mai, journée traditionnellement dédiée à la célébration des travailleurs, a pris une importance particulière en Côte d'Ivoire. Le siège de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire-FESACI a abrité une rencontre au corps de laquelle les préoccupations et les revendications des travailleurs ont été mises en lumière. Des sujets tels que les conditions de travail, les salaires et les droits des travailleurs ont été abordés. Concernant les travailleurs du secteur privé, comme vous avez pu le constater, nous avons obtenu la revalorisation du SMIG et des minimas catégoriels par branche d'activité. Malheureusement, il nous revient que certains employeurs tardent à appliquer ces mesures et c'est pour nous le mieux d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes afin que cette décision qui s'impose à tous puisse être appliquée. Le point culminant de cette rencontre a été la lecture et l'adoption des résolutions. Le gouvernement a perçu au travers de toutes les initiatives qu'il entreprend, mais puisque l'amélioration continue de conditions de travail, de conditions de vie et de travail des populations, à travers un accès équitable à un travail décent, est une protection sociale pour tous les travailleurs. L'OIT, depuis sa naissance, à travers son cadre normatif, s'est donné comme mandat, s'est dit de garantir une paix durable dans le monde du travail. À travers son bureau pour les activités des travailleurs, ACTRAV, que je représente, l'OIT assume une responsabilité cruciale en matière de renforcement des organisations des travailleurs afin qu'elles soient en mesure d'assumer au mieux leur vision envers l'ensemble des travailleurs et particulièrement des femmes et jeunes à travers le dialogue social et la négociation collective. Alors que la journée se termine, les travailleurs repartent avec un sentiment de fierté et d'optimisme, prêts à continuer à défendre leurs droits et à œuvrer pour un avenir meilleur. L'Ordre Bafflant d'Envahy, maire de Mayo, a annoncé sa candidature à la présidence de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi. Elle souhaite incarner le renouveau pour un avenir meilleur des communes ivoiriennes. L'Ordre Bafflant d'Envahy justifie sa décision par un constat partagé sur la nécessité de redynamiser l'Uvikossi avec des idées nouvelles, une gouvernance renforcée et des objectifs stratégiques définis. À peine vu réflexion et consultation de déclarer ma candidature à la présidence de notre union pour l'élection du 15 mai prochain. Notre vision pour l'Uvikossi est claire. Incarner le gros nouveau pour un avenir meilleur de nos communes. Son projet repose sur trois axes stratégiques majeurs, à savoir renforcer la cohésion et la solidarité au sein de l'Uvikossi, accroître la notoriété, la visibilité et la crédibilité de l'Union, mais également améliorer sa gouvernance et sa performance. JSB 2023-CI C'est le tout nouveau projet lancé par le gouvernement ivoirien en collaboration avec ONU Femmes Côte d'Ivoire, avec le soutien financier du gouvernement japonais. Ce projet vise à répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles touchées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, tout en garantissant leur pleine participation à la réponse humanitaire. C'est une réponse holistique. Nous aurons le volet santé, le volet activité générale de revenus, mais surtout le volet des centres et espaces pour vous joz, où les femmes pourraient se retrouver, où les femmes pourraient se parler. Et cela va nous permettre d'avoir cette belle cohésion, cela va nous permettre de garder ce monde de terre, d'accueil, d'hospitalité. Prévu pour une durée de 12 mois, ce projet cible est spécifiquement 12 000 femmes et filles réfugiées dans les régions du Bounkani et du Tchologo, avec un budget total estimé à plus de 335 millions de francs CFA. C'est surtout les femmes et les filles. C'est un projet d'ONU Femmes, donc ça va amener à satisfaire aux besoins vitaux, aux besoins nécessaires, fondamentaux, les femmes et les filles qui sont dans les camps, mais qui sont aussi dans les villages avoisinants du camp. Pour nous, la femme est un élément essentiel dans nos sociétés et si les femmes, pour ce qui concerne les demandeurs d'asile, sont dans les bonnes conditions et les femmes, surtout de nos populations, hautes d'accueil, également sont accompagnées. Je pense que la cohésion et la paix, comme on l'a toujours souhaité, sera de mise dans nos différentes zones. Selon le Haut-Commissariat des réfugiés, 40 000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont fui leur pays en raison des conflits armés et de l'insécurité, tandis que 5 % des départs sont dus aux conflits intercommunautaires qui en découlent. Lutter contre la propagation des fake news. Voici l'objectif commun partagé par la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les deux pays ont signé un accord en vue de mieux gérer l'information dans un monde interconnecté où les données erronées peuvent avoir des conséquences majeures sur la stabilité et la sécurité des nations. Je voudrais donc me réjouir de la signature du présent protocole d'accord qui vise à définir le cadre de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, en vue de réduire l'impact de la manipulation d'informations par les États étrangers et à mettre en place des écosystèmes d'information résiliens sur le plan social et ici, s'il te plaît. Et cet accord constitue une étape vitale dans le renforcement de notre partenariat qui vise à développer des écosystèmes d'information fiables et résilients en Côte d'Ivoire. Vous savez, la manipulation de l'information est une vraie menace pour nos pays, pour nos jeunes démocraties qui sont encore fragiles. Ailleurs, c'est vrai que le problème reste sociétal. On a vu ce qui s'est passé avec la crise de la COVID, mais dans nos pays, c'est vraiment la démocratie qui est menacée. Cet accord vise à renforcer les capacités de détection, de vérification et de réponse aux fake news en mettant l'accent sur la coopération entre les autorités, les médias et la société civile. Il comprend également des mécanismes de sensibilisation du public et d'éducation aux médias pour renforcer la résilience contre la désinformation. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada